Je m'appelle Adrien Kempf, je viens au nom de l'Ursendia. L'Ursendia qui est une structure d'acquisition collective de terres agricoles. En fait, l'objectif c'est de collecter de l'argent, de l'épargne, auprès de tout un chacun. Chacun peut y participer, individus comme entreprises, associations, etc. Cet argent va servir ensuite à acquérir des fermes pour pouvoir y installer des paysans. Des fermes qui sont menacées de perdre leur vocation agricole. L'objectif c'est de préserver la vocation nourricière de la terre agricole. Si elle risque de partir pour un usage d'agréments ou de construction, etc. À ce moment-là, on peut intervenir. Quand le paysan part à la retraite et n'a pas de suite, on peut également intervenir. L'objectif est de préserver cette vocation agricole. Puisqu'on en a besoin aujourd'hui, la demande pour les produits locaux et de qualité est de plus en plus importante. Donc il faut répondre à cette demande. Et on voit que malgré cette demande-là, les terres agricoles disparaissent de plus en plus vite. Particulièrement au Pays Basque. Avec un phénomène de spéculation qui fait que les gens qui veulent s'installer, notamment les jeunes, n'ont pas les moyens financiers d'accéder à ce foncier agricole. Et donc l'ours india participe à faciliter cet accès-là. C'est-à-dire que nous on achète les terres et elles sont louées à travers des baux aux paysans qui du coup peut entamer son activité. Alors concrètement, chacun peut contribuer à partir de 20 euros. Après c'est la somme qu'on veut, la somme qu'on peut. Mais du coup on a voulu ça. C'est important d'avoir une entrée possible assez modeste pour que chacun puisse participer. puisque c'est aussi un projet collectif auquel on pense que toute la société, au moins du Pays Basque, doit pouvoir faire partie. Donc voilà. Après, évidemment, ça peut aller jusqu'à des sommes plus importantes puisque les coûts du foncier sont quand même assez élevés, même très élevés. Et donc ensuite cet argent qui constitue le capital de la société et c'est ce capital qui va permettre d'acquérir des terres. Il y a un site internet www.loursindia.eu et donc sur ce site vous pouvez trouver toutes les informations de fonctionnement, l'historique, les actions, les fermes déjà acquises. puisqu'en fait c'est une structure qui s'appelle l'oursindia depuis peu de temps mais qui en fait existe sous une autre forme depuis 30 ans. C'est la suite du GFA Loura qui avait déjà acquis 14 fermes en Pays Basque depuis 30 ans. En fait l'objectif de l'oursindia, c'est de reprendre cette histoire-là en se donnant plus de moyens d'action, en ayant une structure plus solide, plus réactive et plus puissante.